Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. J'ai décidé avec Anthony que la chaîne allait devenir un peu plus complémentaire du blog cette année, mais on va vraiment avancer à notre rythme. Et du coup on a décidé de notamment faire des vidéos produits finis. Donc on va commencer tout de suite puisque j'ai énormément d'autres produits à vous présenter. Il y aura plusieurs vidéos produits finis qui vont arriver assez rapidement. Mais du coup on a décidé de trier par thème pour changer un petit peu de ce qu'on voit habituellement sur les autres chaînes Youtube. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo produits finis spécial gel douche. Donc on commence tout de suite avec le premier produit fini. Donc ce premier produit fini vient du blog puisqu'on l'avait reçu pour tester la nouvelle collection Les Petits Bonheurs de la marque Le Petit Marseillais. Donc c'est le petit grain de sel. On l'a reçu, on l'a adoré. Ça a l'odeur du sel donc honnêtement pour ceux qui sont plutôt comme nous à ne pas trop aimer les parfums assez forts, c'est tout à fait le gel douche qu'il faut acheter. Par contre on était un petit peu déçu, c'est que quand on a vu sel, on a cru qu'il y avait des morceaux de sel et du coup il faisait un petit peu gommage. En réalité pas du tout, il n'y a même pas de grain de sel. Donc c'est vraiment un gel douche classique qui sent juste le sel marin donc qui a une odeur un peu de mer mais sans être trop fort. C'est pas comme quand vous revenez de la mer et que vous puez le sel, c'est vraiment une odeur agréable. Et du coup il nous a duré plutôt pas mal, enfin ouais je crois qu'il a duré un bon mois. Et honnêtement il a un très bon rapport qualité prix donc on pense le racheter et du coup on lui met la note de 4,5 sur 5. Le second produit c'est également un produit de la collection Les Petits Bonheurs puisqu'on en avait reçu plusieurs à tester. Et donc c'est Ma Vie en Rose. Donc celui-là contrairement à son frère, il sent beaucoup plus fort puisqu'il sent la rose et c'est une odeur plutôt florale assez enivrante. Donc si vous aimez pas trop les odeurs florales, ne l'achetez surtout pas parce que ça sent vraiment la rose pour le coup. Par exemple Anthony il a pas du tout aimé, vous allez me dire il est rose, ça sent la rose, c'est normal qu'il aime pas, c'est un garçon. Je suis d'accord, pour ma part je l'ai beaucoup aimé parce que j'aime déjà cette odeur de rose assez florale. Donc du coup on lui mettra que 4 sur 5 parce qu'il sent un peu plus fort et du coup il peut gêner les personnes qui sont comme Anthony et qui n'aiment pas spécialement l'odeur de la rose. Ensuite on va passer à deux produits qui sont mes chouchous à moi puisque c'est des produits de la marque Ushuaïa. Et c'est cette marque-là que j'achète en gel douche toute l'année quand je ne reçois pas de produit à tester. Et donc celui que j'ai acheté en premier c'est le Ushuaïa Bayado Brasil et donc c'est une gelée de douche. Donc c'est à ce qui paraît un peu plus gélifié que le gel douche, en gros c'est un peu plus solide, mais c'est pas solide, mais c'est un peu plus solide que la version gel douche. Et donc c'est à la fève de café tonifiante B d'acacia. Honnêtement j'ai adoré, ça sent l'été, c'est pas très fort même s'il y a un peu de fleurs, ça va. C'est pas du tout fort, ça sent super bon, ça abîme pas du tout la peau. Niveau composition j'ai pas regardé puisque lui je ne l'ai pas présenté sur le blog, mais ça risquerait de ne pas du tout tarder puisque comme je vous le disais, c'est le genre de produit que j'achète continuellement pour la vie de tous les jours. Et donc il fait 250 ml, donc pareil que les autres. Il a duré aussi un bon mois et donc lui je lui mets la note de 5 sur 5. On continue toujours avec la gamme Ushuaïa et donc on va passer au Hamam crème de douche anti-dessèchement, donc savon d'alep et miel d'acacia. Donc c'est pas un gel douche, c'est une crème de douche. Pour ma part d'habitude c'est le genre de texture que je déteste puisque la crème de douche a tendance à ne pas mousser. Et je ne sais pas vous, mais moi quand le produit ne mousse pas, j'ai l'impression qu'il ne lave pas. Alors je sais que la mousse n'est pas obligatoire pour laver, mais voilà c'est quelque chose d'ancré dans ma tête. Et du coup j'ai vraiment la sensation d'être sale quand le produit ne mousse pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes comme ça. Et du coup contrairement aux crèmes de douche que j'avais testé dans la vidéo produits finis numéro 2 ou 3, cette crème de douche mousse, donc c'est parfait pour moi, elle n'agresse pas du tout la peau, elle sent extrêmement bon puisque moi mon odeur préférée pour les gels douche c'est tout ce qui est miel, vanille, jojoba, etc. Donc là le miel ça fait partie de mes parfums préférés. Et donc forcément je lui mets la note de 5 sur 5. On continue ensuite avec un produit qui n'a pas été présenté non plus sur le blog puisque c'est aussi le genre de gel douche que j'achète à l'année puisque c'est un gel douche au monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher. Donc à la base ce gel douche ça devait être une édition limitée d'Yves Rocher et quand j'avais appris ça j'en avais acheté plein de bouteilles en me disant non non j'en aurais toute ma vie ça sent tellement bon parce que honnêtement ça sent les vacances quoi, ça sent le monoeil qu'on se met etc. Et là la particularité d'être un shampoing douche. Donc vous savez quand je vous ai expliqué un peu mes conseils cheveux et que je vous avais dit de laver avec un premier shampoing qui décape entre guillemets bien le cheveu c'est le genre de shampoing que je peux tout à fait utiliser sur mes cheveux comme premier shampoing et ensuite j'arrive avec le deuxième shampoing pour cette fois-ci faire plutôt un shampoing qui va avoir une action hydratante, réparante sur mon cheveu. Et du coup lui il fait que 200ml donc 50ml de moins que les autres mais il dure assez longtemps puisque par exemple j'ai emmené cette bouteille pour tout le mois en Corse je me suis fait les cheveux et le corps et il a duré tout le mois sans problème à raison de deux douches par jour parce que bah en Corse quand vous allez à la mer vous revenez vous douchez donc forcément vous n'étérgez le douche donc voilà du coup vous douchez plus que d'habitude. Du coup forcément ma note c'est 5 sur 5 voilà. Et le dernier produit c'est on va dire le produit que j'aime le moins il vient du blog, je l'ai eu au Victoire de la Beauté c'est le label Smoothie do Brasil Ananas Guarana. Niveau composition il n'y a rien à dire, il est plutôt pas mal et il a un très bon rapport qualité-prix je crois qu'il ne coûte même pas 2€. Par contre Ananas Guarana au départ vous adorez l'odeur ça sent l'été, ça sent super bon mais en réalité c'est une odeur, en tout cas moi et Anthony c'est une odeur qui nous a très vite passé, elle nous a très vite dégoûté et du coup on a eu du mal à le finir. Du coup on ne rachètera pas celui-là, le jaune mais par contre on rachètera le vert qui était au citron qui lui était plus frais et moins prenant parce que cette odeur est vraiment prenante pour le coup c'est l'opposé de celui-là quoi. Si vous aimez les parfums très forts, achetez-le si vous n'aimez pas les parfums très forts, achetez plutôt celui-là. Et lui il fait 250ml, il a aussi duré un bon mois il a des grains, je ne sais pas si on peut encore voir dedans mais il ne fait pas du tout gommage, c'est vraiment un gel douche. Et du coup je lui mets la note que de 2,5 sur 5 donc je lui mets quand même la moyenne parce qu'il a un très bon rapport qualité-prix il est top mais juste moi il ne nous convient pas à nous en tant que parfum mais il pourrait tout à fait convenir à d'autres personnes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera à choisir vous aussi votre gel douche préféré. N'hésitez pas à en tester plusieurs parce que c'est comme un peu les cheveux c'est bien de changer souvent de gel douche pour la peau. Donc quand vous avez fini une bouteille, ne rachetez pas forcément le même même si vous l'aimez bien, c'est bien de tourner. Voilà, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !